A déjà dans ce propos liminaire, dit l'essentiel que c'est des raisons qui nous ont poussés aujourd'hui à échanger avec la presse. Je souhaitais en vise de réintroduction également de ma première part, magnifier l'esprit d'ouverture de responsabilité qui a prévalu lors de la constitution de l'équipe présente, en partie sur ce table, pour présenter aux Zidane-Chongrois un projet, un nouveau chemin, celui tournant autour des questions de mise en œuvre des politiques publiques de développement pour notre région, pour notre ville et pour Zidane-Chongrois. Il s'agit de répondre pour nous à la question « Est-ce que Zidane-Chongro sera dans les cinq prochaines années dans l'opposition ? » « Est-ce que Zidane-Chongro va choisir le pouvoir avec ses fils qui ont déjà dans le passé démontré leur engagement pour la Casamance, leur engagement pour la ville de Zidane-Chongrois ? » Je vous remercie à Zidane-Chongrois pour sa première question concernant nos retrouvailles. Je veux juste corriger un peu Zidane-Chongrois parce que le ministre Benoît Sambo et moi, nous avons accompagné le président ensemble pour conquérir le pouvoir. Le ministre Benoît Sambo et moi, nous partageons, et je le répète, beaucoup de choses. Benoît Sambo, je le dis, Benoît Sambo est un frère Casamance. Je l'avais dit en son temps quand le journaliste me demandait, il pensait que Benoît Sambo, parce que comme il l'a dit, j'ai le ministre, j'ai eu à affirmer mon ambition pour diriger la mairie de Zidane-Chongrois. Ce n'est pas par opposition à une ambition de Benoît Sambo. Benoît Sambo est un frère Diola. Et chez les Diola, on sait ce que représente un frère. Benoît Sambo est un frère du département d'Oussui. Puisque comme vous le savez, Ablaï, Benoît Sambo et moi, nous partageons Oussui par nos origines. Et cela, je l'ai répété tout au long des différents échanges que j'ai eus avec la population casamassaise. Nous voulons faire de la Casamance. Nous voulons, en tant que représentants des fils de la Casamance, à côté du président de la République, nous voulons que la Casamance soit une référence. Une référence est que la Casamance soit une requête de leadership. Monsieur le ministre Benoît Sambo l'a rappelé tantôt, nous avons, durant plus d'une année, eu des ambitions différentes, il n'y a jamais eu ici ni d'insultes ni de bagarres. Ça, c'est ce que j'appelle la référence. Nous avons mobilisé, lors de l'arrivée du président de la République, une mobilisation exceptionnelle, sans bagarres ni aucun incident. Aujourd'hui, alors que dans beaucoup de départements, les 45 départements, la paire vole en éclats les principaux leaders, ceux qui battent pour des positions, nous avons choisi d'être les références de la paire dans le Sénégal. Cela annule notre engagement de tous les jours, Benoît Sambo et moi, pour la Casamance. Donc, pour nous, il n'y a pas eu de retrouvailles, puisque nous ne nous sommes jamais quittés. Je pense que M. le ministre a déjà répondu amplement sur la question de la coalition. Je pense que j'apporterai un peu un élément complémentaire, en disant que dans le Benoît Bocchiaka, les deux principaux partis, nous le savons, c'est la paire et l'AFD qui sont aujourd'hui présents ici et dans notre coalition pour la conquête de la ville de Zygachan. Sans oublier, bien sûr, les autres partis qui ont choisi la liberté dans Benoît Bocchiaka. Concernant les investitures, Deïe qui nous a posé la question sur ma soeur Angélie Nanga, j'aimerais seulement dire que M. le ministre Benoît Sambo et moi avons eu la chance d'avoir accompagné, je le rappelais tantôt, le président de la République dans une campagne de conquête du pouvoir. Et par conséquent, nous voudrions concentrer sur les véritables enjeux d'un combat et d'une recherche du pouvoir local. Et ces véritables enjeux, c'est l'enjeu du développement de la Casamance. C'est l'enjeu du refus de la mort de Zygachan. C'est l'enjeu de positionner Zygachan comme cœur du développement de la Casamance. Et ces enjeux-là, nous ne pouvons pas les comparer avec un épiphénomène d'une personnalité ou pas qui est dans une liste de Benoît Bocchiaka. Je pense que Benoît a répondu assez largement sur cette question de ce geste stratégique de choisir l'unité pour aller conquérir toutes les collectivités locales ensemble, y compris la commune de Zygachan ensemble, et de laisser, comme il l'a dit, au président de la République de choisir au moment opportun celui qui peut d'ailleurs ne pas être parmi nous deux qui ont porté le combat, qui peuvent rediriger les deux institutions. Puisque nous sommes des compagnons du président de la République, je l'ai rappelé tantôt, j'ai deux principales raisons qui m'ont amené à s'impliquer en politique. C'est d'abord le développement pour la Casamance et ensuite le compagnonnage d'un homme que je trouve exceptionnel, d'un homme avec qui je partage beaucoup de valeurs, un homme qui aime la Casamance, qui est le président Makissan. Donc, je respecterai au moment venu son choix. Mais son choix ne veut pas dire renoncer à ce que j'avais dit, puisque, je le répète, je considère que je suis le meilleur profil pour diriger la commune de Zygachan. Pour le RSD, je pense que...